Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Petites Astuces. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de l'application Signal, beaucoup plus téléchargée récemment que son application concurrente WhatsApp, en raison d'une polémique de confidentialité. En effet, Signal est une application de messagerie qui se veut beaucoup plus sécuriser, qui espionne beaucoup moins vos données et vos messages. C'est ce qui fait vraiment son gros plus, c'est la grande différence à ce niveau-là par rapport aux applications concurrentes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser et paramétrer votre compte. La première chose à faire, bien entendu, sera de télécharger l'application. Elle est disponible sur iOS et sur Android. Suivant votre appareil, vous allez devoir vous rendre sur l'App Store ou le Play Store pour la télécharger. Une fois que c'est fait, on va bien entendu commencer par l'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, dès qu'on arrive sur l'écran d'accueil, ils vont nous parler de confidentialité. C'est vraiment ce que je vous disais, c'est vraiment le gros plus de cette application et c'est ce qu'ils veulent faire comprendre. Bref, une fois que vous avez lu le message d'accueil, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton bleu en bas de l'écran pour suivre. Vous allez ensuite arriver sur cette interface. Ils vont vous demander plusieurs autorisations en cliquant sur le bouton bleu en bas de l'écran. La première, ça va vous demander si vous voulez ou non donner l'accès de signal à vos contacts de téléphone. Je vous conseille de le faire, c'est plus pratique car vous allez pouvoir directement retrouver vos contacts du téléphone dans l'application Signal. Ensuite, ils vont vous demander une deuxième autorisation. Ça va être de vouloir ou non recevoir des notifications de l'application Signal. Pareil, je vous conseille de le faire. C'est quand même plus pratique d'avoir une notification si quelqu'un vous envoie un message. Une fois ces deux autorisations paramétrées, vous allez devoir donner votre numéro de téléphone. C'est pareil que WhatsApp, c'est comme sur toutes les applications de messagerie, ne vous inquiétez pas. Vous entrez votre numéro de téléphone tout en vérifiant bien votre pays juste au-dessus car forcément, il faut avoir le bon format de numéro de téléphone. Mettez bien votre véritable numéro de téléphone car par la suite, ils vont vous envoyer un message de confirmation pour confirmer qu'il s'agit bien de votre numéro de téléphone. Je vais rentrer le lien, on se retrouve juste après. Donc ça y est, j'ai rentré mon numéro de téléphone et ensuite, je suis allé dans mon application de message ou Signal m'a envoyé un code de confirmation que j'ai dû rentrer dans l'application. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, ils vont vous demander de renseigner votre prénom afin que vos contacts puissent bien sûr comprendre qui vous êtes sur l'application. Là, vous mettez votre prénom. Vous pouvez également renseigner votre nom de famille, mais sachez que c'est facultatif. Une fois que vous avez paramétré votre nom, vous pouvez également ajouter une photo de profil pour que vos contacts vous reconnaissent encore mieux en cliquant sur la petite icône photo en haut de l'écran. Et là encore, c'est facultatif. Une fois que vous avez paramétré tout ça, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu enregistré en bas de l'écran. Pour la prochaine étape, ils vont vous demander d'enregistrer un code. Ce code, il peut être constitué de 4 chiffres ou bien vous pouvez également créer un code alphanumérique, c'est-à-dire avec des lettres, en cliquant sur l'écriture bleue juste au-dessus du bouton. Peu importe le format de code que vous choisissez, vous serez invité à le rentrer à nouveau, de manière à ce que Signal vérifie bien que vous n'avez pas commis d'erreur lorsque vous l'avez rentré la première fois. Une fois que vous avez fait tout ça, ça y est, votre application Signal est configurée et vous allez accéder à l'interface principale de l'application. Donc vous voyez qu'elle est vraiment très minimaliste. En haut à gauche, vous aurez la possibilité d'accéder à votre profil, ce qui vous permettra par exemple de changer votre prénom sur l'application ou également d'ajouter une photo de profil à votre compte. Vous pouvez également inviter vos amis via cette interface et nous, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être les deux icônes en haut à droite de l'application. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à l'icône illustrée par un petit stylet, un petit stylo, celle qui est vraiment en haut à droite de l'application. En cliquant sur cette icône, vous allez avoir la possibilité de créer un nouveau message. Donc créer soit un nouveau groupe qui regroupera plusieurs de vos contacts. Également, vous pouvez trouver quelqu'un directement grâce à son numéro de téléphone et vous pouvez enfin contacter directement vos contacts si jamais vous avez autorisé Signal à accéder à vos contacts lorsque l'on a paramétré l'application en début de vidéo. Vous avez également une icône photo. En cliquant dessus, ça va vous demander si vous voulez autoriser Signal à accéder à votre caméra et à votre micro. Cela va vous permettre en fait de prendre des photos, également des vidéos. Pareil, vous allez pouvoir les envoyer à vos contacts et également les accompagner d'un message. Donc c'est une application qui se ressemble vraiment aux autres services de messagerie et qui est assez intuitive. Je pense que vous n'aurez pas plus de mal que ça à l'utiliser. Mais j'espère que cette présentation rapide de l'application vous aura quand même plu. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines astuces sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501